Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur et chers collègues Sophie Oconi, à qui j'adresse quelques remerciements, elle comprendra pourquoi. Cette proposition de loi est une proposition du concret, c'est une proposition qui a un rapport très direct avec la vie quotidienne, il faut en féliciter celui qui en est l'auteur, Pierre Cordier, car il a bien compris, et nous l'avons compris également, que parmi nous, qui n'a jamais reçu d'ailleurs ces appels téléphoniques qui rendent la vie insupportable, qui dérangent vos week-ends, qui vous font des propositions diverses et variées, et dont la finalité est uniquement commerciale. Selon une étude de l'Association de défense des consommateurs de l'UFC Que Choisir, 9 Français sur 10 se disent excédés par le démarchage téléphonique, avec un sentiment que celui-ci est en recrudescence, puisque même les week-ends et également le soir tard, ces appels téléphoniques dérangent nos compatriotes. Évidemment, il n'y a rien de plus désagréable que ce sentiment de harcèlement, vécu comme une intrusion dans nos vies privées. On aurait envie de se rappeler de la délicate citation de Nabila, non mais allô ! Ce type de pratiques commerciales agressives ouvrent la porte aux personnes mal intentionnées, qui sous couvert de prospections commerciales, profitent de la vulnérabilité de nos concitoyens les plus fragiles. Nombreux sont en effet les cas de personnes âgées abusées par des charlatans qui profitent de leur grand âge pour faire croire à des mirages, ou qui les dépouillent de leur maigre retraite en leur vendant un certain nombre de propositions commerciales dont ils n'ont pas besoin. Et ce n'est pas un hasard si le Conseil constitutionnel a mis en exergue que la consultation généralisée des données peut être particulièrement attentatoire au respect de notre droit constitutionnel à la vie privée. Ces atteintes injustifiées ne peuvent être tolérées, surtout lorsqu'il s'agit de démarches ayant un but lucratif et une visée commerciale. Sommes-nous réellement réduits à la fatalité en acceptant de plus en plus d'empiétements de la part d'une logique de marcher dans nos vies privées ? Concernant le démarchage téléphonique, il est inadmissible et l'on ne peut tolérer l'état actuel du droit qui admet le consentement par défaut du consommateur. Il est en effet aberrant de se rendre compte que l'on se trouve réduit à accepter des pratiques agressives, intrusives et potentiellement dangereuses pour les plus vulnérables. En ce sens, il est primordial d'encadrer cette pratique et de recueillir explicitement le consentement du consommateur. Comment peut-on supposer qu'une personne soit d'accord à ce qu'on l'importune, sans même lui demander si elle accepte d'être dangereuse, si elle accepte que ces données soient utilisées par des personnes parfaitement inconnues qui ne devraient en aucun cas posséder ces informations et que ces mêmes données servent aux entreprises pour faire fructifier leurs activités ? Il nous semble parfaitement normal que le droit du consommateur soit renforcé et qu'en ce sens, la prospection téléphonique ne soit plus considérée comme dérogatoire au régime de droit commun. Bien pire, même lorsque le consommateur exprime explicitement son désaccord, celui-ci reste bien trop souvent impuissant face aux relances multiples et aux appels intempestifs qui viennent perturber le cours normal d'une journée. Le dispositif bloctel a prouvé ses limites et son insuffisance. Seules 3,5 millions de personnes ayant eu recours à cette procédure couvrant ainsi 7,5 millions à peu près de numéros, près de la moitié de ces mêmes citoyens ont témoigné recevoir toujours autant d'appels intempestifs de prospection commerciale. Il est donc inadmissible que malgré des procédures mises en place par l'Etat, celui-ci soit toujours incapable de protéger les Français. Cette incapacité de protection des Français, nous la soulignons, nous la déplorons, elle est valable dans d'autres domaines, c'est un peu la marque de fabrique du gouvernement, contre des pratiques qui couvrent explicitement le territoire national dans son ensemble. Il suffit d'écrire « prospection commerciale » d'ailleurs dans un moteur de recherche pour tomber sur des sites internet vantant la pratique de la prospection commerciale, qualifiée par certains de redoutables leviers de business, et ce, une fois ces codes maîtrisés. Si l'on parcourt un peu plus profondément l'un de ces sites internet, on pourra d'ailleurs apprendre que le prospecteur commercial a, selon ses propres mots, l'avantage sur son prospect en ayant recours à un, je cite, « fichier de prospect qualifié ». La prospection commerciale est une activité agressive qui ne respecte en l'Etat absolument pas la vie privée de ceux qui n'ont rien demandé. Et encore pire, on suppose que tout le monde est d'accord. En droit des obligations, le libre consentement des deux parties est le fondement d'un contrat. Les entreprises devraient donc être liées par un contrat implicite de respect mutuel des activités de chacun, à savoir la vie privée des uns et le profit économique des autres. Nous soutiendrons, nous les élus du Rassemblement national, cette proposition. est-ce que nous soutiendrons, nous soutiendrons, nous soutiendrons. Merci.